Coucou, c'est parti pour un nouveau petit vlog où je vais vous embarquer par-ci par-là. On est le lendemain du dernier vlog que j'ai posté. Donc on est le mercredi 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Je réalise ça en même temps que je prends ma caméra. J'avoue qu'on n'est pas très Saint-Valentin ici. Et en plus, Saint-Valentin correspond plus à mon anniversaire, puisque je suis du 15 février. Et à l'anniversaire de Romain qui est passé la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'on s'en fiche un peu. On préfère fêter notre anniversaire de mariage, ou la date à laquelle on s'est rencontrés, ou la naissance de Lazare. Enfin, des moments plus marquants que la Saint-Valentin. Bref, on prend la route ce soir direction le nord de la France chez mes parents. Et on vient d'être livré de nos couches. Donc ça tombe à pic, puisqu'on n'en avait plus, enfin j'en ai commandé exprès pour partir. La livraison est hyper rapide à chaque fois, donc c'est trop trop bien. Et on en est toujours aussi content. Dans le bon sens, c'est mieux. Les petits culottés et le lait de Lazare, c'est aussi les petits culottés. Je vous mettrai les codes promo que j'ai en barre de description. Donc je vais ranger ça. Je vais en garder un pour partir avec. Et le reste du stock, je vais aller le ranger dans la chambre de Lazare. Mission lavage de pinceaux, pareil, rapidement, parce que je repousse, repousse, repousse. Ils sont dégueulasses et j'aimerais apporter avec moi tous les Sephora. 13h54, il me manque mes chaussures à mettre. J'ai les pochons là pour. Pour le reste, c'est bon, parce que j'ai reçu des pièces de chez Maison 123 que je voulais embarquer avec moi, donc je vais aller ouvrir ça pour les rajouter dans ma valise. J'ai adoré mon paquet. Voilà les trois pièces que j'ai sélectionnées sur la nouvelle code Maison 123. J'ai pris cette veste. J'espère qu'elle ne sera pas trop petite parce que j'aimerais bien la porter un peu loose. Elle est en laine. Elle est absolument magnifique. Dans un marron que je trouve trop, 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 trop beau. Le détail des fronces, elle est trop belle. Ensuite, j'ai pris un t-shirt comme ça. Vraiment t-shirt. Mais assez épais avec un col un peu travaillé qui est écru, coloris ivoire même. C'était écrit sur le site et que je trouvais canon. Donc, j'espère qu'il ira. Et je vous montrerai prochainement. Et ensuite, j'ai pris un gilet sans manche comme ça. Je trouvais les détails vraiment trop beaux. Il est écru. Les boutons sont trop jolis. Et voilà, pareil, je vous montrerai porté un peu plus tard. Parce que là, c'est un peu la course. Mais je vais embarquer ça dans ma valise du coup. La deuxième commande que j'ai reçue et que j'ai honte de déballer, c'est la crème libre. Je vous en aurais parlé du coup entre temps sur Instagram. En même temps, vous aurez certainement vu sa story si vous me suivez là-bas. Mais c'est une marque que j'ai découvert sur le compte Instagram de Justine. Je vous mettrai son compte Insta en description de la vidéo. C'est un compte Instagram magnifique. Un de mes préférés. Elle a deux petits garçons. Tout ce qu'elle partage est trop beau. Que des belles photos. Elle a tellement bon goût. Sa maison, c'est absolument magnifique. Donc, si vous cherchez des inspi look pour des petits garçons, de la déco, un peu de mode pour elle aussi. Enfin, pour femme, je veux dire, parfois, elle partage. Mais surtout, les looks de ses petits bouts et de la déco. C'est canon, foncé. Son compte Insta est vraiment une pépite. Bref, elle est adaptée de ses produits depuis longtemps. Je sais qu'elle en a parlé plusieurs fois. Et quand la Crème Libre, du coup, m'a contactée pour me proposer de tester leurs produits, j'étais super contente. Je vais vous montrer comment ça se présente. Parce qu'en fait, ce sont des peaux en terre cuite qui sont magnifiques. Il y a plein de couleurs. Je vais vous montrer les coloris que j'ai pris. Et ensuite, vous avez les recharges de soins, de crèmes, de démaquillants. Enfin, ça dépend un peu de ce que vous choisissez. Qui vont se mettre dedans. Et j'ai reçu aussi leurs produits phares qui est leur huile hydratante, nourrissante, etc. Je voulais vous dire aussi que ce sont des produits qui sont adaptés aux femmes enceintes. Je sais que vous êtes nombreuses par ici ou alors allaitantes. Donc, vu que la compo est hyper clean, vous pouvez foncer. C'est ce qui me plaisait aussi. Je savais que c'était un produit qui allait aussi parler à ma communauté. Donc, je suis contente de vous faire découvrir aussi cette marque-là pour ça. C'est trop joli. Vous avez du liège en dessous. Ici aussi. Là, il y a écrit la crème libre dessus. Moi, j'ai pris un premier rose blush comme ça. Pas étonnant. Voilà. Et pour vous faire un petit topo que vous ayez tout sous les yeux, c'est une marque française. Vous avez ici aussi la répartition des ingrédients qui sont dedans et comment l'utiliser. Et coucou, on est bien arrivés dans le nord chez mes parents. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisqu'on est le 15h et c'est mon anniversaire. J'avoue que je n'ai pas du tout l'impression que c'est mon anniversaire parce qu'on s'est couché. Du coup, on est arrivé à une heure et quart dans la nuit. Le temps de se coucher était une heure et demie du mat. Ce matin, Lazare à 7h30 est au taquet. Donc, la nuit a été courte. Romain a beaucoup boulé aujourd'hui. Il a pas mal de cols, etc. Donc, il enchaîne. Et ma maman, là, gère Lazare. Mais bref, elle a des rendez-vous et des trucs aussi dans la journée. Donc, ça va être un peu sport pour moi. Je ne vais pas du tout pouvoir bosser. Et je pense que je vais principalement m'occuper de Lazare. Mais bon, c'est très bien comme jour et anniversaire. Là, je me prépare rapidos. Je vais appliquer ma crème, me brosser les dents, tout ça, m'habiller. Et voilà, il fait super beau. C'est trop cool. Je pense qu'on va aller se promener tout à l'heure. Et ce soir, j'ai des copains. Ma meilleure amie d'ici. Il y a un couple de potes du Nord qui viennent pour prendre l'apéro et dîner. Donc, ouais, ça va être trop cool. Et l'objectif de cette fois, c'est également d'apporter de l'eau à utiliser. Et enfin, de la voie commerciale bien affilier. Je ne sais pas si je ne sais rien. Quoique régulièrement, je me sens que c'est de la direction générale. Il y a eu d'abus. Comme d'hab, quand je suis de retour ici, je retrouve ma magnifique brosse pylône. J'ai reçu de la part d'une dominante. pour mes amis, pour mon casse d'anniversaire, des boucles d'oreilles stage qu'elle a chiné. Que je trouve absolument incroyable. Elles sont trop belles. Sauf que ce sont des boucles d'oreilles à pince. Et que là, comme ça, ça fait pas mal. Mais sur la durée, la dernière fois, je les ai enfilées. Quand elle me les a offerts à la soirée, je les ai direct portées. Et en fait, j'ai eu mal quand même au bout d'un certain temps. Du coup, j'aimerais bien aller en bijouterie, voir s'il est possible de faire souder un pic avec un papillon classique. Je vais voir si c'est possible de faire ça. Donc, je pense qu'on va aller au marché ce matin avec ma maman. Et je vais voir si je peux passer chez le bijoutier pour demander ce qui est possible de faire. Est-ce que tu veux faire des feutres, là-bas ? Tu veux dessiner ? Oh là là ! Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! Oui ? On va prendre le petit déjeuner avec maman. Mais il y a mon eau qui boule. Oui, tu vas me faire mon thé ? Tu vas me faire mon thé ? Oui ? Alors, viens, tu vas me chercher la tasse. Et mon petit sachet de thé, mon petit cœur. Maman, elle aimerait bien un petit thé vert, comme ça. Celui-ci, là. Tu peux prendre dans la boîte ? Un seul, un seul. On va mettre dans la tasse de maman ? Regarde, on referme la poubelle en fermant la porte. Voilà. Ouh là là, les épices. Non. Bon, je reprends ce vlog. Une bonne semaine plus tard. Vous avez quelques plans vite faits quand on était chez mes parents. Je pensais pouvoir beaucoup plus vlogger. En fait, en fait, pas du tout. Ça a été quand même assez intense comme rythme. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'étais là principalement pour être présente pour ma maman. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas vraiment pu bosser. Romain bossait, mais à distance, en télétravail. Donc, Lazare n'était pas à la crèche. Donc, c'était vraiment une semaine où j'étais un peu frustrée. Parce que j'étais censée... Enfin, j'avais quand même pas mal de boulot. Donc, je ne me sentais pas complètement en vacances. Et en même temps, il fallait que je m'occupe de Lazare. Et ma maman était moins présente pour pouvoir le garder. Donc, bref. C'était cool quand même. On a passé une très bonne semaine en famille. Et après, on a enchaîné sur un week-end avec des cousins. Je surveille en même temps ce qui tripote. Voilà, voilà. Il y a mes sachets de thé partout par terre. Oui, je disais, on a enchaîné sur un week-end cousin. Là, à mi-chemin, entre le nord de la France et ici, sur le bassin. Donc, on était près de Poitiers. Donc, c'était pas mal. Ça a coupé la route en deux au retour. Et on a passé un trop, trop bon week-end. Mais pareil, j'ai absolument pas sorti ma caméra. Je n'ai même pas fait de story. Enfin, à peine. Enfin, je n'étais vraiment pas... Avec mon téléphone, c'était trop bien. C'était intense. Parce qu'il y avait beaucoup de petits. Et vraiment petits, petits. Mais c'était trop chouette. Et là, du coup, on est lundi. Aïe, aïe, aïe. Les épices. Et aujourd'hui, du coup, j'ai mon petit bout avec moi. J'ai pris le temps de me faire une petite séance de Pilar ce matin. C'est Romain qui s'est levé. Lazare s'est réveillé tôt. Et ensuite, j'ai pris ma douche. Je ne me maquille pas. Mais je me suis vite fait coiffée. Et je me suis habillée. Je vous montrerai mon petit look tout à l'heure. Je vous embarque dans cette petite journée avec moi pour continuer et clôturer ce vlog. Et d'ailleurs, dans mon dernier vlog, je vous montrais les petites fringues que j'avais achetées en solde sur Loire. Et là, du coup, je lui ai mis l'ensemble à mon petit bébé. Comme ça, vous l'avez en action. Avec ce petit bloomer adorable, ce petit sweet. Oh là là. On va peut-être ranger tout ça, mon amour. Et je ne sais pas si je vous montrerai dans ce vlog ou dans un prochain. Mais c'était mon anniversaire le 15 février. Donc, au milieu de ce vlog. On en rentrait dans le nord de la France chez mes parents. Et j'ai reçu... Je vais vous partager un peu les cadeaux que j'ai reçus. Ça donne toujours des petites idées. J'ai reçu des mugs comme ça de chez Anthropologie. De l'avoir de ma maman et de mon papa. Qui sont canons. J'ai mis les autres ici. Oh là. La meuf qui les casse en live. Elles sont trop belles. Oh là, bon, il y a Lazare qui est dans le placard à produits ménagers. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Astuce trop pratique quand vous rentrez de vacances ou quoi. Et que du coup, vous n'avez pas de fruits ni de légumes. J'essaye d'avoir toujours maintenant quelques fruits ou légumes de chez Picard. Au congèle. Oula, c'est la vapeur chaude de mon thé qui se met sur la caméra. Là, j'avais des myrtilles et des framboises. Et du coup, trop pratique puisque je vais pouvoir m'en mettre dans mon petit porridge. Le temps d'aller refaire le plein. Comment on le met dessus ? Ouais, bravo mon cœur. Je suis trop fière de toi. Tu peux le laisser dessus, regarde. Non, il est un peu plus tard. 1045. Lazare vient d'être couché. On a... Je dis on parce que Romain est là aussi, boss de la maison. On a déjeuné tous les trois. Maintenant, j'essaye de manger en même temps que lui. Le midi aussi, si possible. Même si parfois, c'est un peu tôt. Mais tant pis. Comme ça, au moment où il part à la sieste, je... Je peux avancer sur d'autres trucs. Et son temps de sieste, pour moi, est plus productif que me faire à manger, manger, enfin, avoir le temps de vider la vaisselle, remettre la vaisselle. Enfin, des tâches ménagères, en fait, ça me saoule. Donc, au moins, là, quand il est à la sieste, vu que c'est toujours aussi imprévisible et que je ne sais pas s'il va dormir 30 minutes, 45 minutes ou beaucoup plus. Au moins, là, je vais pouvoir traiter mes mails. Donc, je vais faire ça, là. Je vais essayer de me bouger. La semaine va être assez courte puisqu'on repart le week-end pro à la montagne. On va dans les Pyrénées pour la première fois. Enfin, je dis pour la première fois parce que depuis le bassin, ce n'est pas très loin. Il y a trois heures de route. Donc, c'est cool. Je sais que nos copains qui ont ces faits ici, ils ont l'habitude d'aller dans les Pyrénées pour ski. Alors, bien sûr, ce n'est pas les mêmes stations que dans les Alpes où nous, on a plutôt l'habitude d'aller. Mais on est trop content de découvrir du coup les Pyrénées. Et ça ne va pas vraiment être un week-end ski. Ça va plutôt être un week-end montagne d'ailleurs parce qu'on y va avec un couple de potes qui ont un petit bébé aussi. C'est sûr que je ne vais pas vlogger mais j'essaierai de partager un petit peu en story si vous me suivez sur Instagram. Bref, là, du coup, je vais m'activer. Je vais en profiter pour bosser pendant que Lazare est à la sieste. Ce matin, je n'ai pas trop filmé parce que du coup, on a fait des jeux, des activités. Et puis après, on est allé visiter une maison. On continue un peu, on est un peu toujours dans notre recherche. Mais la dernière fois, ça n'avait rien donné. Là, ça n'a rien donné non plus. Mais bon, quand il y a des trucs qui nous paraissent bien dans notre budget, etc., on va voir. J'ai le babyphone à côté. Ah non, j'espère qu'il ne se réveille pas. Bref, du coup, après, j'ai enchaîné avec le déj, etc. Je suis passée à la pharmacie parce que demain, j'ai pédiatre des 16 mois déjà. Et Lazare aura un vaccin. Voilà, d'ailleurs, vous me dites toujours que je suis organisée. J'ai pris le rendez-vous pédiatre sur une journée où il est à la crèche. Donc, ça veut dire que je vais devoir aller le récupérer beaucoup plus tôt puisqu'on a rendez-vous en début d'après-midi. Donc, il n'ira pas à la crèche l'après-midi. Donc, je ne vais pas pouvoir bosser alors que ça fait 10 jours que j'ai du retard au niveau de ce que j'ai à faire. Donc, ouais, je ne suis pas hyper, hyper, hyper bien organisée. Bon, allez, je m'y mets, je bois mon café. Et voilà, j'espère vous montrer des trucs un petit peu plus intéressants tout à l'heure. Lazare est réveillée. Il a dormi à peu près une heure et demie. Donc, c'est trop cool. J'ai l'impression que c'est que quand je vlogue qu'il dort. Je vous partage mon petit look du jour parce qu'on file faire des courses. J'ai mis mon nouveau gilet de chez Maison 123 que j'ai reçu juste avant de partir. Chez mes parents, qui est très joli. Il est un poil long. Enfin, ce n'est pas une coupe courte comme ça, comme j'ai plus l'habitude de porter. Mais je trouve que c'est joli sur une blouse longue. J'ai mis mon pantalon Cézanne en laine, mes boots vernis de chez Balzac. Et une petite blouse comme ça de chez Céven Auguste. Et mon petit foulard Hermès autour du cou. Bon, j'ai oublié mon appareil photo. Enfin, mon appareil de vlog. Du coup, je filme un peu à l'iPhone. Vous aurez eu un plan vite fait juste avant. On est allé faire les courses avec Lazark. Puisqu'on s'est séparé les courses avec nos potes pour le week-end à la montagne. Et du coup, ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Donc, j'ai pris des gourdes embrassées et une pomme pote au rayon enfant. Bref, pour Lazark qui a pris son goûter. En plus, il y avait vachement de monde. Je crois que c'est encore les vacances en fait. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Il est déjà 16h10. Donc, on va rentrer. J'ai passé plus d'une heure ici en fait. Je ne suis pas très efficace moi quand je fais mes courses. Encore plus avec Lazark. Plus tout le monde qu'il y avait. Plus le fait que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire les mises de course. Donc, j'étais un peu en mode à la rage dans chaque rayon. Je suis sûre que j'ai oublié les trucs. Mais ce n'est pas grave. Bref, à plus tard. Bon allez, j'ai récupéré ma caméra. Avec Lazark, on est en train de préparer une soupe express de betteraves. Bon, je n'ai pas mis les betteraves encore parce que j'avais peur qu'il y en ait partout. C'est horrible. J'ai mon haut chaud. Il sort de ma blouse. Ma blouse, elle est trop courte. On dirait une ado. Voilà. Vas-y, arrête à se manger. Regarde, toi aussi, tu as ta petite planche et ton petit couteau. Donc, j'ai mis un peu au pif. J'ai mis deux grosses pommes de terre. Une demi-pomme qui restait. Un oignon rouge. Une gousse d'ail. Et là, je vais ajouter deux grosses betteraves comme ça qui sont déjà cuites que j'ai achetées au supermarché. Et voilà, je mets tout ici. Je suis désolée, ça ne fait pas vlog très quali. Là, je passe du téléphone. Ça, les images bougent. Mais bon, je me dis que c'est aussi sympa de partager un peu le quotidien sans que tout soit... Sans que les plans soient parfaitement nets ou toujours pensés. C'est mon petit cœur. On a un petit bec qui est en pyjama. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais ces pyjamas-là, de chez Petit Bateau, c'est vraiment les meilleurs. Je l'ai acheté en plus clair, enfin dans les teintes inversées par rapport au col. Et celui-ci, il n'a mis que ça cet hiver parce que c'est tellement plus pratique pour le changer. Parfois, on a encore besoin de le changer une fois qu'il est couché parce qu'il se réveille encore la nuit. Bref. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique même. C'est plus facile à enfiler. Enfin, ils sont trop bien, ces pyjamas. Et il a les pieds libres. Donc, c'est mieux aussi parce que comme ça, on peut lui mettre ses chaussons ou des chaussettes antidérapantes comme il a là. Et il n'a pas des pyjamas à pieds qui glissent. Ouh là là. La télécommande. J'en suis toujours au même point avec mes manches qui dépassent là. C'est trop moche. On lit un petit livre en attendant que le quinoa termine de cuire parce que je lui ai fait cuire un peu de quinoa à côté. Et après, on va enchaîner. On va dîner. Je ne lui ai pas donné de bain ce soir. Parce que là, parfois, quand je suis toute seule à gérer, c'est un peu la course et je ne peux pas tout faire. Donc, je ne vais pas donner de bain. On a fait une petite toilette de chat. Là, on va dîner. Il est 18h20. Et après, on va enchaîner avec le rituel de soir. Puis, le coucher. Il dort en général entre 19h et 19h30. Là, ce sera plutôt 19h30, je pense. Et voilà. Et moi, je me suis fait la même chose avec aussi du quinoa et cette espèce de crème veloutée de betterave. Et j'ai mis persil, des noisettes et du côté de cheese. Quand je vous dis que c'est le bazar et que je suis comme tout le monde, voire peut-être pire même, sac poubelle de couche qu'il faut que j'aille jeter. Et les courses que je n'ai toujours pas fini de ranger. Parce qu'il y en avait beaucoup et que je n'ai pas pu ranger tout à l'heure avec Lazard. Donc, je vais m'y mettre maintenant. Musique Bon, je vais clôturer ce vlog Ici, comme vous voyez, il est 22h passée. Ma résolution 2024, une de mes grosses résolutions, c'est d'apprendre à me coucher tôt. Je suis beaucoup trop couche tard, alors que j'ai vraiment besoin de plus de sommeil. Je m'en suis rendue compte depuis que je suis maman. Sauf que je continuais de me coucher tard. Je suis persuadée, et ce n'est pas moi qui l'inventais, je le sais que me coucher tôt me permettra de choper moins les petits virus, les petits microbes à droite, à gauche. D'être plus apaisée, moins anxieuse, plus sereine, plus calme, plus patiente aussi. Parce que vous me dites toujours que je suis hyper douce, hyper patiente, etc. Mais il y a des moments où j'arrive pas à être patiente comme je le voudrais, ou à rester calme tout le temps, tout le temps. Donc moi aussi, il m'arrive de m'énerver contre Lazard. Alors que c'est nul, parce que je m'en veux après. Et que je sais en fait que si j'étais moins fatiguée, je serais beaucoup plus patiente. Même si j'avoue que je m'énerve peu sur lui. Parce que c'est ma façon de l'éduquer, de voir les choses, etc. J'essaie de toujours rester très douce. Et c'est aussi ma façon d'être, je pense. Mais bref, il m'arrive quand même évidemment de m'énerver et de hausser le ton. Et de dire des choses bêtes. Enfin bon, bref. Et c'est pareil dans mon couple. C'est pareil avec mes proches. Enfin j'allais dire proches, proches quoi. Pas mes amis, mais par exemple ma mère ou des choses comme ça. Enfin des personnes avec qui on peut être désagréable parce qu'on est fatigué. Ou impatient parce qu'on est fatigué. Et bref, donc pour la santé, pour mon comportement, pour plein de choses. Pour ma concentration, pour ma créativité, pour ma motivation, pour ma joie de vie. Enfin pour tout, je pense que dormir c'est la clé. Donc là je vais arrêter de blablater, je vais éteindre et je vais dormir. Et je me suis dit, pour terminer, que j'allais démarrer un vlog. C'est une abonnée qui m'a donné cette idée là. Je me suis dit que sur une semaine, j'allais vous embarquer avec moi en fin de journée. Et le soir pour vous montrer un peu à quelle heure je me couche au fil de la semaine. Parce qu'il y a des soirs où c'est complètement un fail. Des soirs où on a des choses prévues, des soirs où j'ai des sorties. Enfin bref, donc c'est pas du tout tout le temps que j'arrive à me coucher tôt. Enfin en tout cas, en ce moment, j'ai encore du mal. C'est un travail sur du long terme quoi. Je sais que j'ai encore plein de progrès à faire. C'est vraiment en cours, petit à petit quoi. Du coup, je me dis que ça me motiverait de vlogger. Et puis ça vous permettrait de voir que c'est pas aussi évident que ça quoi. Et aussi de vous partager un peu les petits tips que j'ai reçus ici sur Instagram. Quand j'avais demandé des conseils. Et vous partager un peu des petites astuces, des petites choses à mettre en place. Pour réussir à se coucher plus tôt aussi. Comme moi, vous avez envie aussi. Là, ce que je vous dis vous fait réaliser que c'est trop important de se coucher tôt. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau vlog. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Parce que j'étais chez mes parents. Et j'ai quasi pas touché à mon ordi. J'ai pas pu du tout comme je vous disais tout à l'heure. Donc ouais, j'ai sauté une semaine. Donc c'était un peu la petite pause. Mais voilà, je vous retrouve avec une vidéo toutes les semaines. Pour les semaines à venir. J'espère me tenir. Allez, bonne nuit. Et à la semaine prochaine. Ciao.